ah ah là là lorsqu'on est réalisateur on aime bien garder la main mise sur tout ce qui entoure la création d'un projet cinématographique mais comment on va l'aborder aujourd'hui on n'a pas toujours le choix et on doit faire avec des gens qui sont contre nous parce que le sujet qu'on évoque aujourd'hui est un sujet qui fait débat la paternité que peut avoir un réalisateur sur son projet qui peut être fortement remise en question lorsque le hasard fait que malheureusement le calendrier d'un producteur ou le calendrier d'un acteur ou le calendrier d'un auteur ne match pas avec celui d'un réalisateur et ainsi se forme ce qu'on appelle malheureusement la dépossession d'un long métrage et dieu sait qu'il y en a beaucoup au sein du cinéma beaucoup beaucoup de réalisateurs qui sont fait déposséder de leurs oeuvres et malheureusement des fois il faut attendre très longtemps avant que ceux ci osent réellement l'évoquer je sais pas je prends pour exemple bah dernièrement il ya eu david fincher qui avec alien 3 bas ni beaucoup de temps à s'en remettre et l'a carrément retiré de sa filmographie dans sa tête il estime que ça n'est pas son premier long métrage ce qui est en un sens tout à fait louable pour lui mais c'est un petit peu dommage parce que c'est refusé la paternité d'un film dont on est tout de même le réalisateur et le créateur mais il y en a beaucoup à travers l'histoire du cinéma il y en a eu beaucoup dans les années 30 40 50 60 70 80 90 2000 c'est un truc qui n'a jamais changé au sein du cinéma malheureusement il ya des moments où j'en sais rien autant en emporte le vent qui est signé victor flaming est en fait réalisé par quatre metteurs en scène différents ou j'en sais rien une pseudo adaptation d'un film dans les années 50 va se retrouver dépossédé de son réalisateur parce que ben ça matche pas avec le producteur avec les emplois du temps ou plein de petits trucs comme ça et donc du coup on va évoquer ici cinq réalisateurs qui se sont littéralement fait déposséder de leurs oeuvres je pense que pour la plupart vous connaissez au moins l'idée peut-être pas toute l'histoire je ne prétends pas maîtriser toute cette histoire je vais essayer de vous la remettre dans le contexte et de faire en sorte que vous compreniez un petit peu ce qui s'est passé peut-être que j'aurai des choses que vous aurez envie de remettre en question ça ne serait pas étonnant parce que mine de rien je vais quand même aussi donner mon point de vue là dessus mais j'espère réussir à vous faire découvrir des histoires quand même assez extraordinaire et donc on commence tout de suite le premier long métrage dont on va parler qui s'est fait déposséder de toute forme d'autorisme pour son réalisateur d'un film qui est sorti fin 90 qui était supposé être un des grands moments de divertissement de cette fin de décennie mais il y a eu de gros soucis de très très gros soucis même et encore quand je parle de très très gros soucis c'est plutôt soft pour replacer le contexte c'est un conflit d'intérêt qu'il y a eu entre un réalisateur et un auteur de roman car cet auteur de roman était du genre à être pire qu'un stephen king face au shining de stanley kubrick genre à dire aux réalisateurs non tu fais pas comme ça parce que ça me convient pas donc tu fais pas comme ça on va aller dans mon sens et tu te débrouilles avec parce que lorsque john mc tiernan a fait le 13e guerrier michael christian a été pardon du terme mais visiblement c'est le cas une sombre merde parce qu'il voulait garder la mainmise totale sur le projet à tel point que ben malheureusement mc t et ben il a été obligé de rendre une copie finale du long métrage qui ne lui convenait absolument pas et c'est terrifiant de se dire qu'un auteur qui m'ont d'accord a permis à steven spielberg d'atteindre des sommets en termes de divertissement avec un certain jurassic park avait les moyens de plonger un réalisateur dans la tourmente uniquement parce que il était l'auteur du roman c'est terrifiant après c'est vrai que lorsqu'on est auteur du roman et qu'on voit son fils son histoire portée à l'écran par un autre réalisateur on se dit faut quand même qu'il respecte un petit peu ma vision des choses parce que sinon ça va pas le faire mais de là à l'empêcher de tourner certaines scènes à remanier le scénario au fur et à mesure que le film avance parce que selon lui il faut que ça épouse sa vision à ne pas lui octroyer la fin qu'il avait envie d'avoir parce que le treizième guerrier est surtout connu pour ça il y a deux fins au film il ya la fin selon christian et il ya la fin selon mac tiernan qui sont radicalement différentes je ne vais pas vous les spoiler pour que vous ayez la surprise en voyant le long métrage mais vraiment la fin christian tellement facile tellement cliché tellement convenu et la fin mac tiernan tellement hallucinante le film en lui-même je trouve pas totalement réussi mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que la fin de mac tiernan c'est une fin de cinéma ça n'est pas la fin d'un auteur qui a fait le capricieux et qui avait envie absolument que son bouquin soit respectée c'est une fin de cinéma et c'est ça en fait qui rattrape le long métrage c'est cette sensation que mac tiernan il a eu l'envie et la passion de faire ce qu'il avait envie de faire jusqu'au bout et malheureusement il ya un auteur qui derrière s'est dit non on fait pas comme ça moi je veux comme ça et toi tu te démerde avec et ça me fait de la peine parce que christian et tiernan c'est qu'un exemple parmi cent mille au sein du cinéma où les auteurs de romans viennent mettre leurs grains de sel et disent aux réalisateurs non tu fais pas comme ça parce que ça me convient pas et heureusement des fois ces réalisateurs sont soutenus par des producteurs qui vont dans leur direction là le fait est que christian avait tellement de reconnaissance avec jurassic park que c'était impossible pour mac tiernan d'avoir un producteur derrière lui pour lui filer un coup de main si christian ouvrait sa gueule et donc du coup ben mac tiernan ça sera ça et rollerball après rollerball je pense que grâce à chroma vous connaissez déjà l'histoire mais pauvre mac tiernan il s'est retrouvé dans la merde bon le deuxième exemple dont je vais vous parler je pense que vous le connaissez tous parce qu'il est très récent mais ça me semblait important de le citer parce que bien évidemment il est dans l'actualité vu que prochainement on va avoir sa nouvelle version du long métrage qui va se sortir sur hbo max parce que cette histoire moi je la trouve absolument rocambolesque à mi-chemin quand même du cynisme à quel point certains producteurs peuvent offrir à des films tellement ils n'ont rien à péter du réalisateur qui est aux commandes et c'est un exemple typiquement américain parce que je pense qu'en france on se permettra pas des choses comme ça cet exemple c'est zack snyder et justice league parce que ça reste je trouve extrêmement scandaleux le justice league qui a été livré à sa sortie parce que contexte à replacer pour ceux qui savent pas quand même le tournage de justice league a été arrêté parce que la fille de zack snyder est morte vous avez déjà un contexte bien macabre mais de se dire que derrière on a des producteurs qui pensent que c'est pas parce que zack snyder a un deuil à faire qu'il faut arrêter la production d'un film et qui vont le remplacer par entre guillemets le concurrent direct qui est joss whedon qui avait dirigé les deux premiers avengers aux commandes du film pour terminer le long métrage moi je trouve ça très irrespectueux en soi on est bien loin de simplement une histoire de ah non mais je m'entends pas avec toi on va faire le film comme ça là c'est terrifiant on est face à une production qui doit continuer alors que le réalisateur est en deuil et donc ne peut pas finir le long métrage tout de suite mais on pourrait se dire c'est pas grave faites d'autres films entre temps vous avez quoi vous avez shazam aquaman entre les pattes allez-y faites-les comme ça au moins quand c'est que comme zack snyder il reviendra il y aura déjà eu un petit peu de placement pour les persos et ça aura plus de sens non je sais pas ce qui est vraiment passé mais encore une fois on pourrait relier cette histoire là avec celle de mac tiernan juste avant parce que c'est toujours david s goyer qui est aux commandes de ce genre de truc là c'est quand même extraordinaire est ce qu'il faudrait pas se poser une petite question hollywood parce que là vraiment c'est pas contre eux mais vous avez un souci sur justice league parce qu'on dépossède son réalisateur de son oeuvre parce que soi-disant il n'a pas le droit un petit temps de de deuil vous avez un certain david ailleurs à qui on demande de torcher un scénar en deux semaines et de tourner un film à la va vite pour qu'à la fin son film soit remanié c'est produit par qui par david s goyer et vous avez mac tiernan qui fait rollerball et qui met sur écoute son producteur parce qu'il est persuadé qu'il veut la lui mettre dans le dos je sais bien que les producteurs sont influents hollywood mais pour moi là on est sur un vrai cancer qui arrive pas à partir quoi peut-être faire quelque chose enfin bref tout ça pour replacer un petit contexte parce que ça me semble important aussi de vous dire ça parce que je vois beaucoup de gens se plaint que david ailleurs c'est sa faute si le film est foiré zack snyder il n'a pas réussi son oeuvre parce que joss whedon est arrivé derrière non moi pour moi il ya un vrai responsable derrière et c'est david s goyer et c'est plutôt sur lui qu'il faudrait se poser des questions plutôt que sur les réalisateurs et la paternité de leurs oeuvres même si sur celui là j'estime qu'on a quand même bien dépossédé zack snyder de la paternité de son oeuvre parce que réellement ça n'est pas son film celui qu'on a vu à sa sortie ce justice league de deux heures torché est vraiment un espèce de pur produit marketing uniquement fait pour rappeler que le dc universe existe ce que je trouve très moyen voire à la limite du scandale mais bon vous voyez bien ce genre d'histoire quand même souvent à cause du pognon et généralement c'est la faute quand même d'un mec le troisième réalisateur qui s'est fait déposséder de son oeuvre est un réalisateur qui est un magnifique proto exemple de tout ce qu'il y a eu dernièrement sur beaucoup de films où il ya eu des riche août ou un réalisateur s'est fait déposséder de son long métrage c'est un film où le réalisateur a fait 75% du long métrage et s'est fait gentiment remercier tant qu'un autre metteur en scène ne débarque prennent les commandes du projet oui oui ça existait déjà dans les années 70 et cet exemple c'est celui de richard donneur et de superman 2 superman 2 injustement considéré comme étant un film bancal heureusement qu'il ya eu 2006 et la richard donneur scott parce que sans déconner c'est quand même bien triste donc ouais pour vous replacer l'histoire donc suite au succès du premier superman que richard donneur avait mis en scène forcément on se dit qu'il faut donner une suite au personnage la suite est mise en chantier richard donneur tour 75% du film mais suite à des divergences artistiques se fait remercier par les producteurs notamment quand même un richard zannuk qui lui a bien pourri la vie est vraiment bien comme il faut alors que zannuk c'était un immense producteur connu pour prendre de sacrés risques au cinéma alors là je sais pas ce qui lui est passé par la tête il a dû avoir une petite crise ou j'en sais rien mais il a viré richard donneur comme une merde et il a reengagé un certain richard lester ce qui fait qu'encore aujourd'hui bas sur de nombreuses versions du film qui sont évités en vidéo ou en dvd ou sur la toile ou en vod et ben le nom de richard lester est encore cité comme étant le réalisateur du film heureusement la richard donneur scott de 2006 a permis quand même de redonner un certain aura au travail de richard donneur qui a quand même fait les trois quarts du long métrage rappelons le il a fait 75% du film et il avait une vision particulière pour le personnage une vision qui ensuite avec superman 3 et superman 4 sera bien atomisé pour rester poli mais dans le 2 il y avait encore beaucoup 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 de formes et le film qui en a découlé et je trouve très intéressant il n'est pas totalement maîtrisé parce qu'on sent aussi que richard donneur avait peut-être des idées un peu farfelue et que c'est peut-être un petit parti un petit peu loin mais il avait des bonnes choses à nous offrir et je trouve vraiment que au sein de ce long métrage là il a quand même réussi à insuffler quelque chose de très épique et surtout d'aller plus loin dans certaines ambitions vu que le budget était forcément un petit peu plus élevé et ça se ressent dans sa manière de mettre en scène le récit de superman et même si par moments c'est pas toujours parfait c'est pas toujours totalement réussi ça reste très bon voire même très très bon et la richard donneur scott heureusement qu'elle fait partie de ces bonnes choses du cinéma c'est que même plusieurs années après qu'un film est eu sa sortie et que le réalisateur se soit battu pour dire que lui il avait fait 75% du boulot et ben à un moment il ya un éditeur qui se dit ok on te laisse les commandes tu refais le film comme tu avais envie de le faire et nous on te l'édite et warner là dessus ils ont quand même quelques corones contrairement à justice league avant ou plus petit là ils avaient quand même des corones le quatrième exemple dont je vais vous parler je pense que vous le connaissez tous parce qu'il est devenu culte aussi bien le long métrage que l'histoire qui entoure le long métrage parce que c'est un film d'épouvante sorti dans les années 80 reconnu et connu pour être un des meilleurs films d'épouvante du genre parvenant à la fois être terrifiant et en même temps à nouer avec un certain cinéma qui inspire un peu la confiance car il s'agit de toby hooper et le poltergeist ou spieven spielberg's poltergeist réalisé par toby hooper parce que vous connaissez tous cette histoire là je pense pas que j'ai trop besoin de la replacer mais donc toby hooper a réalisé poltergeist poltergeist est sorti et même si le film avait clairement une vaille de cinéma d'épouvante beaucoup de gens ont considéré que la paternité du long métrage était adonné à steven spielberg originaire à la base du scénario et également en tant que producteur personnellement pour l'avoir revu plusieurs fois parce que j'aime beaucoup poltergeist je ne peux m'empêcher d'y voir quand même tout ce qui fait la forme et la force du cinéma toby hooper parce que oui je sais la manière avec laquelle la plupart des personnages sont gérés le fait qu'on ait un personnage de père qui ait du mal à s'assumer dans une famille et qui va leur protéger sa fille de certains esprits ça rappelle des thématiques du cinéma de steven spielberg et la manière aussi un petit peu avec laquelle c'est filmé ça peut rappeler un petit peu le travail de steven spielberg mais la manière avec laquelle l'épouvante est gérée notamment dans le long métrage la manière avec laquelle la peur est amenée au sein du film la crédibilité avec laquelle certains effets sont construits et développés au fil de l'oeuvre c'est du toby hooper pour moi donc je peux pas m'empêcher de me dire que même si on va se battre pendant je ne sais combien d'années avec je ne sais combien de personnes pour dire que steven spielberg a en fait tout chapeauté que toby hooper était limite assis dans un fauteuil derrière comme ça un on a fini la journée de tournage oh merde qui s'est passé non je pense pas que toby hooper était comme ça je pense qu'il était très actif je pense qu'il a donné beaucoup de lui-même pour cette oeuvre et je pense que même encore aujourd'hui même s'il est décédé bah il aimerait qu'on considère que poltergeist c'est un de ses grands long métrages c'est un de ses grands faits d'art parce que pour moi c'est c'est vraiment une oeuvre qui arrive à la fois à jouer avec un cinéma très soft enfin en france le film est interdit au moins de 16 ans que j'ai un peu du mal à comprendre mais aux états unis il est pg 13 c'est à dire qu'il est quand même assez ouvert en termes de public c'est une épouvante accessible en france on a considéré que c'était trop terrifiant parce qu'il y avait une vraie imagerie qui était glauque et surtout parce qu'on avait encore en tête le fait que toby hooper avait réalisé massacre à la tronçonneuse massacre à la tronçonneuse qui pour replacer dans le contexte a quand même été pendant très longtemps interdit de diffuser en france soit disant comme étant beaucoup trop violent beaucoup trop gore chose qu'on a tendance aujourd'hui à regarder d'un oeil un petit peu comique en se disant ouais pas non plus si c'est encore que ça si un peu si un peu quand même c'est un peu bloc mais vraiment redonnons la paternité de poltergeist à toby hooper même si on a envie tous de se dire que certainement steven spielberg a bien chapeauté de projet je pense profondément que toby hooper est le vrai réalisateur de poltergeist et le dernier réalisateur qui s'est fait déposséder de son oeuvre est un grand metteur en scène du cinéma un immense metteur en scène du cinéma mais son premier film était un énorme nanar un gros nanar genre un nanar qui pu pu sa mère qui était vraiment immonde qui reste l'un des films les plus tristes de l'histoire du cinéma temps de 1 on sent pas la patte du cinéaste étant de 2 c'est des piranhas qui volent quoi parce que james cameron et piranhas 2 c'est une histoire qui est rentrée dans la légende du cinéma jeune metteur en scène qui a très envie de faire ses pauvres auquel on confie un long métrage qui est la base devait être réalisé par un autre mec mais le producteur se dit ah non vas-y lui j'en veux pas prenons lui là il fait des effets spéciaux il doit être bien bien vient comment tu t'appelles jimmy jimmy cameron jacques cameron james qui vient vient james et donc il s'est retrouvé aux commandes de piranhas 2 mais il s'est fait mettre à l'envers par un producteur comme beaucoup beaucoup de gens au cinéma au vidéo de g à son illis lui a bien mis à l'envers dans le sens où littéralement il n'a pas fait grand chose sur le projet il était là mais en même temps on lui laissait pas vraiment les commandes du film il arrivait quand même à faire à peu près ce qu'il voulait mais il était un peu coincé entre deux chaises en mode ah ouais mais en fait c'est c'est con ce que tu me demandes de faire ouais mais vas-y fais le tata pas le choix et du coup ça donne piranhas 2 honnêtement je vais être sincère avec vous j'ai pas pu regarder le film en entier j'ai essayé j'ai vraiment essayé mais il faudrait que je le regarde avec un coup dans le nez mais je peux pas aller jusqu'au bout de ça bon déjà de 1 on voit qu'il ya vaguement une ambition en termes d'effets spéciaux ça peut se tenir si on a l'esprit un petit peu ouvert mais c'est clairement rien par rapport à ce qui sera fait ensuite par cameron parce que pour beaucoup de gens piranhas 2 n'est pas le premier film de james cameron le premier film de james cameron c'est terminator et même lui il essaye le plus possible de se la jouer un peu george lucas avec violy des spécions de star wars je arrive à retrouver toutes les copies du film et il veut toutes les brûler peut se comprendre parce que vu la médiocrité du long métrage c'est compréhensible mais ouais et cette histoire là elle extraordinaire il ya plein de récits qui évoquent le projet james cameron en parle très vaguement mais il ose à peine en parler parce que vraiment ça a été une expérience horrible pour lui mais ouais c'est vraiment un enfer cette histoire des histoires où il se fait avoir en loose day genre il tourne une scène est en fait dans son dos on retourne la scène mais sous un autre angle genre il veut faire un effet spécial mais on va pas jusqu'au bout de l'effet spécial donc du coup c'est moche c'est extraordinaire cette histoire c'est vraiment un espèce de projet où il s'est retrouvé mais dans une mère de monstres et où il n'a rien pu gérer ah ouais c'est hallucinant de voir des trucs comme ça ou des producteurs arrivent tellement à prendre la main sur le projet que vraiment ils en font ce qu'ils veulent du film mais à un point ouais c'est assez fou quand même mais c'est malheureusement le parcours de beaucoup de metteurs en scène qui soit débute soit se retrouve trop tôt à la tête d'un blockbuster soit ne savent pas en fait comment mettre en scène un long métrage parce que ben on n'a pas on leur dit pas vraiment comment faire où on leur fait des coups dans le dos et ouais ça c'est peut-être le pire quand même et ben voilà on a fini ce petit bout de chemin j'espère avoir réussi à vous faire découvrir des petites histoires à vous intéresser aussi à regarder comment ces projets ont été faits il y a certains films où c'est vraiment vraiment passionnant de regarder comment les projets se sont soit complètement foirés soit se sont retrouvés à la limite de l'exploitable soit on faillit ne pas voir le jour c'est assez génial à voir mais n'hésitez pas également à me mettre dans les commentaires les films que vous estimez avoir été dépossédés de leur auteur parce que je pense il y en a plein comme je l'ai dit au début il ya alien 3 mais il ya plein plein d'autres films où les réalisateurs se sont retrouvés aux commandes de projets qui n'avaient pas du tout envie de dominer parce que bah du coup le soit le projet était moche soit alors qu'on n'est pas soit c'était pas intéressant enfin voilà beaucoup malheureusement d'histoires comme ça même encore de nos jours c'est ce qui est bien triste pauvre jauge très bien et d'ici là je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces petites vidéos regardez des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus bon et je vous rassure cette vidéo n'a pas été dépossédée de son auteur c'est moi qui fait le montage Paris je ne t'ai pas déçu j'ai pas été dépossédée de gens